Ameuble-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un match chaudement disputé Les Capitals se sont avoués vaincus au compte de 4 à 3 au stade Yogi Berra dimanche après-midi Les frappeurs de Québec ont plutôt bien fait face au partant des Jackals avec 10 coups sur Le premier but, Steyler Hernandez en a frappé 2 Comme ses coéquipiers TJ White et Brendan Fisher Les représentants de la belle province ont cependant fait chou blanc en 9e manche Avec Jordan Mandoulé sur les buts Les Capitals profiteront d'un congé et amorceront une série de 3 matchs face aux aigles de Trois-Rivières L'équipe sera de retour au stade vendredi Pour sa sixième édition, la compétition de cross-triathlon, etc. Québec accueillait près de 300 athlètes de partout sur la planète au lac de l'âge en fin de semaine A souligner la présence de plusieurs athlètes du top 10 mondial et de bonnes performances de triathlètes de chez nous Sans surprise, la victoire du parcours masculin élite ira à Joshua Meadow et au Canadien Carsten Madsen À l'esprit sportif, la semaine dernière, le jeune Alexis Hermel remporte la catégorie Sprint du XTERRA Québec devant Nicolas Harvey et Mathis Richer Près de 10 000 $ en bourse ont été offerts aux meilleurs Ainsi que des qualifications pour le championnat du monde XTERRA 2019 qui se tiendra à Hawaii Épreuve de force 13 athlètes, dont 9 Québécois et 4 Ontariens, se sont affrontés au cours de 5 épreuves qui se tenaient dans le cadre d'une compétition organisée à Québec par le circuit Homme Fort Samedi, les concurrents ont tenté de lever plus de 800 livres pendant de nombreuses secondes et à plusieurs reprises Jean-François Caron, champion canadien d'Homme Fort depuis 2011, était sur place pour compétitionner La routine quotidienne d'un Homme Fort, c'est l'entraînement à temps plein, premièrement, pour faire partie du top 5 mondial Combiné à ça également, ça prend une bonne discipline d'alimentation, de manger entre 6 et 8 repas par jour 7 à 8 000 calories par jour, ça c'est pas facile, c'est vraiment la partie très difficile de la discipline Il faut toujours, toujours manger, tu sais, l'entraînement, quand il est fini, il est fini, mais manger, ça n'arrête jamais, malheureusement Mais c'est ce qui fait que j'ai réussi à avoir du succès et à progresser au fil des années Triathlon, la finale de la Coupe du monde de Tissauvaros se tenait en fin de semaine en Hongrie L'athlète de Québec, Alexis Lepage, y a bien performé en atteignant le 12e rang de l'épreuve masculine de sprint À 32 secondes du vainqueur, seul Canadien sur la ligne de départ Alexis Lepage enregistre un chrono de 54 minutes et 15 secondes Une mauvaise transition après le vélo lui a fait perdre de précieuses secondes qui auraient pu lui servir Alexis Lepage reviendra en solde canadien afin de disputer l'étape des séries mondiales à l'Edmonton le week-end prochain Il repartira ensuite pour le Pérou, où il sera de la délégation canadienne aux Jeux panaméricains Vélo de montagne, pour une deuxième compétition de suite L'athlète de Québec, Raphaël Hautelaire, a réussi le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde de vélo de montagne Après avoir pris le 24e rang à Andorre chez les moins de 23 ans Le Québécois s'est placé 15e à Léguet dimanche en France Hautelaire a complété le parcours en 1h16,42 pour se faufiler dans le top 15 Du côté élite, l'athlète de Lac-Beauport, Raphaël Gagné, a terminé au 91e rang, stoppé alors qu'il lui manquait deux tours à faire Léandre Bouchard, de son côté, a aussi subi la coupure et a pris le 106e rang Les championnats canadiens de vélo de montagne seront disputés samedi prochain en Ontario Au tennis de Wimbledon, Novak Djopovic a défendu son titre avec succès en disposant du grand Roger Federer en finale Il s'agit du 16e sacre dans un tournoi du Grand Chlem pour le Serbe Après cette finale âprement disputée, Roger Federer a annoncé qu'il ne participera pas à la Coupe Rogers de Montréal cet été Le Suisse a préféré garder ses énergies pour le tournoi de Cincinnati Un événement plus rapproché des internationaux des États-Unis au calendrier Le Québécois Félix Auger-Aliassime ainsi que ses compatriotes canadiens Milos Raonic et Denis Chapovalov ont tous encaissé une baisse au classement de l'ATP mis à jour aujourd'hui Auger-Aliassime glisse au 23e rang Du côté féminin, Jenny Bouchard a dégringolé de façon importante au 95e rang L'ancien corps arrière-vedette du Rouge et Or de l'Université Laval a été engagé il y a quelques temps avec les Alouettes de Montréal Il a récemment été muté à la position de maraudeur et dispute en ce moment sa toute première saison en tant que professionnel Il était de passage à Québec dans les derniers jours On prend des nouvelles de toi, tu avais des objectifs au camp d'entraînement, des Alouettes, comment ça a été pour toi? C'est sûr que ça a été un peu difficile de rester concentré, de rester en contact au camp d'entraînement Je n'étais pas plus très impliqué à l'attaque, je n'avais pas beaucoup de répétition N'empêche que je m'entraînais, je restais en forme, je me préparais, je connaissais les Jeux J'ai étudié mes affaires quand même pour être prêt une fois que la chance se présente En part ça, ça va bien, j'ai été capable de faire l'équipe alors j'ai été quand même content avec ça Tu as touché un petit peu le ballon en match préparatoire en tant que quart arrière, comment ça a été? Ça n'a été pas perdu, j'ai été capable de faire une poussée offensive qui s'est terminée sur une interception malheureusement C'est sûr que ce ne sont pas nécessairement les conditions les plus favorables Ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait un jeu en attaque Puis là, on me lance, il reste deux minutes, c'est égal, il faut faire des points, bref N'empêche que je n'aurais pas dû lancer cette passe-là Mais c'était quand même cool de pouvoir jouer en match préparatoire À ce moment-là, ta situation actuelle à quelques matchs de disputés au début de la saison, comment est-elle? Tu fais partie de l'équipe d'entraînement, c'est ça? Exact, je fais partie de l'équipe d'entraînement depuis le début de la saison J'ai été récemment changé de position, je suis rendu maraudeur J'essaie de rester en contact avec les carrière, garder mon oeil sur ce qui se passe au niveau des jeux, au niveau des ajustements Puis en ce moment, j'ai appris le playbook défensif cette semaine Puis j'ai pris des répétitions comme maraudeur, on va voir où est-ce que ça va mener tout ça C'est pas quelque chose que tu avais fait dans le passé, ça? Non, la dernière fois que j'ai joué en défensif, je pense que j'avais peut-être 8 ans C'est pas vraiment un grand défi, un playbook défensif pour toi qui a fait de l'offensive toute ta carrière? Non, c'est sûr qu'un playbook offensif et défensif, c'est très différent déjà à la base Mais en tant que carrière, il faut apprendre, il faut savoir ce que tous les autres joueurs font sur le terrain Donc je peux pas dire que je le maîtrise complètement, le playbook défensif pour l'instant Mais je connais mes assignations sur chaque jeu Une implication dans les unités spéciales à venir peut-être? Potentiellement oui, je pense que c'est ça qui va m'aider à trouver le terrain D'ici la fin de la saison, il va sûrement y avoir diverses opportunités qui vont se présenter La saison est très longue, alors j'ai hâte de voir la suite Hugo Richard vient au quarterback On souhaite pas de blessures à personne, mais qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut Qu'il se passe dans les prochains mois, les prochaines semaines, dans ta situation avec les Aguets? Honnêtement, j'aimerais simplement avoir du terrain, être habillé, voyager pour un match Ou avoir un match à la maison, peu importe Je veux mettre mes pieds sur le terrain, je veux essayer d'amener ce que je peux à cette équipe-là D'essayer de les aider à gagner, on a un bon esprit d'équipe qui se développe au jour le jour Alors c'est sûr que si je suis capable d'apporter mon grain de sel Puis de pouvoir travailler avec ces gars-là sur le terrain, c'est sûr que ça va me faire plaisir Hugo Richard, bonne saison avec les Aguets Merci beaucoup Après la pause à l'esprit sportif, l'école de planche à voile de la Baie-de-Beauport L'esprit sportif souligne l'excellence du rouge et or football Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du rouge et or n'est plus à faire partout au pays C'est à Toronto en 1999 que le rouge et or met la main sur le premier titre national de son histoire La première conquête de la Coupe Vallée du rouge et or devant ses partisans aura lieu en 2010 La dixième aussi en 2018 La va tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019 Alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec Pour plusieurs, les vacances s'en viennent et la Baie-de-Beauport nous propose plusieurs activités On peut désormais y louer des motos marines, faire du BMX ou simplement profiter de la plage Je me suis lancé le défi d'essayer une nouvelle activité pour une toute première fois La planche à voile École de planche à voile de la Baie-de-Beauport, on lance une deuxième saison? Exactement, cette année avec du nouveau matériel, plus de matériel pour les débutants et plus de matériel aussi pour les intermédiaires, les avancées On est en mesure d'offrir aussi des services pour les enfants On accueille cette année pour la première fois en collaboration avec les camps Odyssée des jeunes qui viennent apprendre la planche à voile chez nous donc pour montrer que c'est dorénavant un sport qui est accessible à tous Là on sent qu'il y a comme un regain et c'est pour ça qu'on voulait avoir l'école parce que pour avoir de la relève ça ferait une école et il n'y avait plus d'école dans la grande région de Québec donc nous on a lancé ça l'année dernière pour avoir une relève pour que ça continue ce sport-là Je dirais que la planche à voile c'est comme si on avait un problème mathématique qui nous paraît immense devant nous mais avec un petit cours, avec un petit peu d'instruction, avec le nouveau matériel qu'on a je dirais qu'on résout graduellement avec le client à comment monter sur la planche comment utiliser le vent pour avancer puis dans deux heures on peut facilement réaliser la planche à voile puis devenir du moins un débutant intermédiaire C'est des conditions exceptionnelles au Québec parce que dans le coin de la grande région de Québec sinon on a accès à des lacs, le vent est inconstant, etc. à la baie de Beauport c'est ça qui est intéressant on a du vent superbe puis en plus de ça on est un peu retranché par rapport au fleuve fait qu'on a moins d'impact sur les marées tout ça fait que c'est facile d'apprendre, c'est sécuritaire on a aussi un service de sécurité qui est offert par la baie de Beauport Aujourd'hui on a un vent qui vient de l'île d'Orléans qui s'en vient direct sur nous C'est un défi d'équilibre au début? Je dirais que oui, bien surtout à des conditions comme aujourd'hui un Nord-Est donc il y a un peu plus de vagues il y a un vent un peu plus fort donc au début oui il y a un aspect équilibre qui est là je dirais moins pire que dans les années 80 mais effectivement je dirais que c'est le point majeur ça et la direction du vent une fois qu'on résout le vent après ça l'équilibre embarque graduellement C'est un sport qui a fluctué à travers le temps c'est un sport avec les régates qu'il y avait eu dans les années 80 où ça avait pris beaucoup de popularité puis ensuite ça a tombé complètement au cours des années 90 et 2000 c'est pour ça qu'on voit souvent des vieilles planches à voile de ces années-là qui circulent encore parfois c'est un sport qui est en le vent où on peut faire de la vitesse où on peut faire de la vague, on peut sauter alors c'est autant pour ceux qui veulent simplement naviguer que ceux qui veulent aussi faire un sport qui est un petit peu plus demandant je dirais pas extrême mais un petit peu plus rock'n'roll le 9 août la deuxième édition du festival des sports nautiques le Wavefest une journée d'activité gratuite pour les grands et les plus jeunes venez essayer nos sidous les planches de supe vous pouvez apprendre à pêcher à la ligne les exposants sont là journée complète gratuite, ne manquez pas ça alors c'est tout pour l'esprit sportif en terminant je vous mentionne qu'il y a un concours qui débute aujourd'hui même sur notre page Facebook vous pourrez gagner vos places dans la loge TVA pour le pro-am Gagné Bergeron en compagnie de mon collègue Karl Larouche tous les détails page Facebook l'esprit sportif ici Jonathan Fournier on se dit à demain ciao ciao